Attends, je vais tout te fermer, ouais. On est live. Fait que bonjour tout le monde, merci d'écouter ce live-là. Mon nom c'est Julien Brault, cofondateur de ArtBacon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Philippe Deveau, le fondateur de Ma Santé Financière. C'est un spécialiste de ce qui est code de crédit et de dette. Donc, je vais lui poser des questions là-dessus. Mais premièrement, Philippe, peux-tu, parce que moi je t'ai présenté comme un spécialiste de la code de crédit, mais toi, comment tu te présentes quand tu rencontres des clients? Habituellement, en fait, ça fait 4 ans que je n'ai pas rencontré de clients en personne. C'est tout par téléphone à ce temps-là. Mais habituellement, je me présente comme un spécialiste des dossiers de crédit pour entrepreneurs et investisseurs immobiliers. Parce que les connaissances que j'ai à 4 heures de temps, c'est très utile pour les investisseurs immobiliers et les entrepreneurs. C'est sûr que c'est bon pour pas vraiment tout le monde, mais c'est surtout eux qui m'en bénéficient. Puis, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent ou tu peux préciser un montant précis qui t'a marqué? Ah, bien en fait, c'était pas... En fait, il y a deux. Le premier, 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 c'est quand t'es à l'école puis t'as des jardins avec la petite enveloppe, je pense que c'est Brune ou Arrange, je m'en rappelle plus, où est-ce que tu peux faire tes premiers dépôts. Moi, j'avais commencé... Je pense que j'étais en première année quand j'avais commencé à faire mes dépôts. Ça, c'est comme le premier vrai souvenir de l'argent. Mais celui qui m'a marqué le plus, si je peux dire, dans mon enfance réellement, c'est que ma mère... Pas ma mère, mais ma grand-mère, à un moment donné, m'a donné un mille dollars, un papier mille dollars. Un mille dollars? Moi, j'en ai jamais vu de ma vie. Je sais que tu es... Oui, c'est ça. Moi, j'en ai tenu un dans mes mains. C'est ma grand-mère qui m'avait donné ça. Je m'en allais m'acheter une chaîne stéréo sans try-fi. OK. Puis, c'est elle qui m'avait comme financé à ce moment-là. Puis, pour me financer, elle m'avait donné, tiens, vous-là, un mille dollars. Elle me donne vraiment un billet. Tu sais, ce n'est pas genre dix billets de cent dollars. C'est un billet. Il était mauve. Un petit peu plus mauve que le dix dollars. En fait, un peu plus pâle. C'est un prêt ou c'est un don ou c'est un cadeau? C'est un prêt qu'elle m'avait fait. Donc, elle m'avait prêté ce mille dollars-là. Et moi, à travers… Je ne me rappelle pas combien de temps ça a pris, mais je lui ai tout remboursé à coup de quelques dollars par-ci, par-là. Puis, tu n'avais pas d'intérêt au moins là-dessus? Oui, c'est ça. Mais tu sais, il faut dire que j'étais jeune. Je n'étais même pas au secondaire à ce moment-là. Puis, c'était quoi ton revenu l'année dernière? Bien, mon revenu de l'année dernière, de 2019, pour être franc, je crois que c'était des entours de 60 000. Je n'ai pas le montant. Il faudrait que je sorte mon rapport d'impôts. Mais c'est le salaire que je me verse. Ah, tu as déjà fait tes impôts? Non, excuse. Non, ça, c'était 2018. Excuse-moi, 2018. Mais 2019, ça va être dans ces eaux-là. Parce qu'en réalité, c'est moi qui me verse le salaire et je me verse ce que j'ai besoin. Je comprends, je comprends. C'est quoi ton actif net? Ça, l'actif net, par exemple, je me suis ramassé dans le… Là, il faudrait que je rentre plus dans l'histoire. Mais actuellement, elle est négative. En grande partie parce que l'année passée, je me suis marié. J'ai acheté une maison qui était financée à 100 %. On ne vient d'acheter deux chars parce qu'ils viennent de… J'en ai un, j'ai pogné un accident. Je l'ai scrappé. Puis les assurances n'ont presque rien donné. Ça fait que j'en ai racheté un autre. Ça fait que là, je me suis ramassé dans le négatif à cause de l'an passé. Mais c'est en train de remonter. OK. Puis c'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'enrichir? Bien, ce n'est pas compliqué. C'est juste continue à avancer, continue à économiser, à faire de l'argent, à investir. Ce n'est vraiment pas compliqué. Il ne faut juste pas arrêter. Moi, je suis plus côté entrepreneuriat, par exemple. Genre continuer à travailler, tout simplement. Travailler ou faire travailler ton argent. Puis justement, parle-moi un peu. Moi, je suis curieux. Je sais que tu as une communauté qui s'appelle Ma Santé Financière. Peux-tu m'en dire un peu plus? Puis après ça, je te poserai des questions sur la Côte des Crédits. Puis j'ai posé la question dans notre groupe planifié, budgété, investisseur sur Facebook. Il y a plein de monde qui ont des questions pour toi sur la Côte des Crédits. Mais j'aimerais en savoir plus sur ta business, Ma Santé Financière. Concrètement, c'est quoi? C'est du consulting ou c'est un groupe de membership? En fait, Ma Santé Financière, c'est vraiment l'entreprise que j'ai starté en 2016. Qui est, on va dire, la deuxième version. La première version était en 2009. C'est juste qu'en 2009, qu'est-ce qui est arrivé? Je m'étais associé avec des personnes pour starter cette business-là. Ce n'était pas moi qui étais le connaissant des dossiers de crédit. J'étais associé avec d'autres personnes. Puis en bout de ligne, comme on va dire, des fois, on ne rencontre pas toujours les bonnes personnes. Oui, c'est ça. Donc, en fait, je me suis retrouvé avec un des plus grands fraudeurs actuels qui a fraudé des millions et des millions et des millions à des gens. Un gars vraiment dégueulasse. Ça fait que je me suis fait pogner là-dedans. Et à ce moment-là, j'ai dû faire faillite parce que je me suis fait laver, puis pas juste un peu. Ça fait que j'ai fait une grosse faillite de 400 000 à ce moment-là. Et c'est un peu des raisons aussi de plusieurs affaires. Mais cette faillite-là m'a apporté à devoir rebâtir mes dossiers de crédit par la suite. Et la faillite, je l'ai encore mes dossiers. Ce n'est pas quelque chose qui date de super longtemps. C'est quand ta faillite? La faillite de 2013, de mémoire. Est-ce que tu réussis à faire remonter parce que c'est encore à ton dossier? Est-ce que tu es capable d'emprunter aujourd'hui? Oui, bien en fait, c'est ça qu'est-ce qui arrive. C'est que l'Equifax, on ne le voit plus, mais chez Transnion, on le voit encore. Parce qu'Equifax, les faillites, c'est 6 ans, puis Transnion, c'est 7 ans. Donc, mon boitage, je l'ai amélioré. Actuellement, j'ai 5 cartes de crédit, il y avait plus de 30 000 disponibles sur ces cartes-là. J'ai quand même rebâti mon crédit. Est-ce que c'est une pratique justement d'avoir autant de cartes de crédit? Moi, j'avais déjà lu des articles qui disaient, c'est bien d'avoir une certaine limite, mais pas avoir trop de cartes de crédit. C'est quoi la vérité dans ça? En fait, il y a deux réponses à ça, puis la réponse va dépendre d'à qui qu'on parle. Monsieur, madame, tout le monde, que tout ce qu'ils ont besoin, c'est acheter une maison, financer une voiture, puis peut-être un spa, puis des voyages, des petites affaires dans même. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Donc, je dirais un minimum de 3 cartes de crédit avec des limites idéalement qui dépassent le 10 000 $ chaque pour, à ce moment-là, s'assurer que le pointage de crédit est vraiment, vraiment bon, puis il est bien structuré, il est bien utilisé pour ça. Mais pour les investisseurs, entrepreneurs, investisseurs immobiliers, puis aussi peut-être pour les investisseurs de toutes sortes, je dirais un minimum de 5 cartes. Ça, c'est comme le minimum que je recommande. Et ça, c'est le minimum. Fait que si tu peux te rendre à 10, tant mieux. Si tu peux te rendre à 15, c'est encore mieux. Ça n'a pas de fait négatif sur la cote d'avoir autant de cartes de crédit? Non, c'est ça qui est spécial parce qu'il y a un critère qui s'appelle le ratio d'utilisation du crédit, qui est un ratio qui est en réalité basé sur la limite des crédits accordés et ton solde. Donc, le meilleur exemple que je peux donner, c'est si tu as une carte de crédit de 10 000 puis que tu as 5 000 d'utilisées, bien, tu es à 50 %. Sauf que si tu te doubles, mettons, tu es rendu avec deux cartes de 10 000, bien, tu es à 5 000 sur 20 000, tu es rendu à 25 % de ratio d'utilisation du crédit. Fait que juste le fait d'avoir, mettons, été chercher sa deuxième carte-là, ton pointage de crédit va avoir augmenté parce que ton ratio vient de diminuer. Dans le fond, si je comprends bien, c'est deux personnes égales qui ont, mettons, des bons revenus. Il y en a un qui a les cinq cartes de crédit à 10 000, fait qu'il y a 50 000 de crédit. Puis, il l'utilise pour son fonds de roulement, fait que peut-être qu'il a 1000 piastres, plus ou moins, dépendant du, puis il rembourse chaque mois. Puis l'autre gars, il est plus conservateur, puis il se dit, je vais juste avoir une carte de crédit avec 1000 piastres, puis il a top quasiment tous les mois, puis il a rembourse. Lui, il va avoir une moins bonne code de crédit, même si, dans le fond, il est quand même pas mal responsable. Est-ce que je me trompe ou… ? Ben, ça ressemble beaucoup à ça. C'est sûr qu'il y a comme plusieurs autres critères à regarder dans le dossier de crédit, mais si on fait juste isoler l'aspect du ratio qui est pour l'équivalent de 30 % de ton pointage, ben, juste en isolant ça, effectivement, la personne qui a juste une limite, une carte de 1000 piastres, puis qui l'utilise beaucoup, risque d'avoir un pointage de crédit plus bas que quelqu'un qui a une des cartes de crédit plus élevées, avec des limites plus élevées, même si l'utilisation est pareille. Ça fait que ça vient vraiment faire une grosse différence, puis tu sais, nous autres, la majorité de mes clients, c'est des investisseurs immobiliers, et c'est pas rare que je vois du monde, là, qui ont 50, 75, 100 000, même 150 000 juste en carte de crédit, et leurs pointages de crédit sont très bons, et ils sont capables de passer au financement, là. Mais est-ce qu'il y a du monde qui achète des maisons avec des cartes de crédit? C'est ça que tu es en train de dire? C'est possible. Je l'ai montré longtemps comment faire. Là, c'est rendu, j'ai des stratégies qui sont plus intéressantes que ça, mais avant que je découvre ces nouvelles stratégies-là, je montrais à beaucoup de gens comment utiliser leur carte de crédit pour acheter des immeubles, effectivement. Fait qu'on était capable, on prenait l'argent, on faisait une mise de fonds. C'est sûr, les cartes de crédit ne finançaient pas à 100%, mais mettons comme un flip immobilier, c'était du genre, t'as besoin de 25% de la mise de fonds, fait que mettons sur, mettons une maison de 200 000, tu mettais 50 000 de cartes de crédit, puis la balance était un prêteur privé, tu faisais ce que tu avais à faire, les travaux, les rénaux, tu vendais, tu commençais ton cash, puis tu rembourses les cartes, puis tu recommences. Fait que… Faut pas être tombé dans la pandémie, puis là t'es poigné avec les 50 000 de cartes de crédit pendant que t'attends. C'est sûr que l'eau, c'était une période assez exceptionnelle que pas grand personne aurait nécessairement prévue, mais c'est sûr qu'autre qu'une situation, on va dire spéciale comme ça, ça fait vraiment… c'est vraiment spécial cette situation. Fait que tu sais, techniquement, si je reviens un peu à la question que tu me posais par rapport à ma santé financière. Moi, c'est quand j'avais fait ma faillite, il fallait que je rebâtisse mes crédits, j'ai appris comment faire pour rebâtir mes propres dossiers, puis j'ai commencé à offrir ce service-là aux gens. Et à travers le temps, j'ai eu de plus en plus d'investisseurs immobiliers qui me demandaient comment faire pour les aider à passer au financement. Et là, j'ai commencé à vraiment me spécialiser pour les investisseurs immobiliers. Là, actuellement, de la restructuration, je n'en fais même plus. Je fais vraiment juste… je suis à 100% optimisation, genre les investisseurs immobiliers ou les entrepreneurs qui ont besoin de financement hypothécaire, financement de leur liquidité pour les mises de fonds, je suis juste là-dedans. J'ai une question justement qui vient du groupe Facebook. C'est Pierre qui dit « Est-ce que c'est possible pour une agence de recouvrement de faire effacer notre dossier de crédit d'un compte en recouvrement qui a été réglé? » Il demande si c'était un mythe. En fait, quand il est réglé, il est comme un peu trop tard. Tu peux essayer de négocier, voir si tu veux être capable, mais ils n'ont pas d'intérêt particulier à le faire. Tandis que si le compte est encore en recouvrement et que ce n'est pas réglé, c'est là que c'est le meilleur moment. Parce qu'en réalité, eux autres, ils veulent du cash. Les agences de recouvrement sont là pour recouvrir les dettes. Donc, si tu veux négocier avec eux, tu peux leur dire « Regarde, pas de problème, je vais te payer 100% de la dette ou je vais te payer X nombre d'argent. » On entend que vous prenez, vous négociez. Ça peut même être des versements, plusieurs versements. Vous prenez vraiment un entente, mais dans l'entente, tu dis « À condition que tu retires de mes dossiers de crédit la note d'agence de recouvrement. » Si tu me fais ça, c'est bon, je fais tout le paiement. Il faut signer un contrat parce que le dos au téléphone est payé par la commission. Fait qu'il va dire « Oui, pas de problème. » Puis après ça, il va dire « Je n'ai jamais dit ça. » Non? Ben là, c'est sûr qu'il y a une façon de procéder où est-ce qu'on utilise un chèque conditionnel. Fait que tu prends ton chèque. Puis le dernier, tu ne fais pas un paiement de virement interac ou un paiement par virement bancaire. Ce que tu vas faire, c'est que tu as un chèque. Tu le fais vraiment papier. Sur la ligne, tu vas marquer « Conditionnel au retrait de la note de l'agence de recouvrement chez Equifax et Transunion ». Puis en haut du chèque, tu vas marquer « Chèque conditionnel ». Donc, techniquement, si la personne, si l'agence encaisse ce chèque-là, il y a comme une sorte de contrat qui a été fait où est-ce que c'était conditionnel au retrait. Fait que là, c'est sûr que toi, tu as pris un scan du chèque, tu as envoyé ça soit par un huissier, soit tu l'as fait en courrier recommandé avec signature et tout, pour être sûr que tout le monde… Tu as toutes tes preuves et tout. Fait que si l'argent est encaissé, tu as carrément quelque chose pour « fighter », pour le faire attirer. Cool, cool. C'est intéressant. Puis l'autre question qui est un peu derrière ça, c'est… Les agences de recouvrement, est-ce que tu… Tu sais, si tu prends une entente, est-ce que ça va être pire pour ton dossier de crédit? Mettons que tu dois 1 000 piastres, puis eux autres, je pense… Puis, corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'ils achètent ça pour un pourcentage de la dette, genre 10 cents du dollar ou quelque chose comme ça. Fait qu'ils sont prêts à baisser, parce que sinon, ça vaut rien. Mais est-ce que c'est moins bon pour ta note de crédit? Si tu dis « Ma dette de 1 000 piastres, je leur offre 500 piastres », est-ce que ça t'affecte comme si… Ben, en réalité, si tu l'as fait retirer de ton dossier de crédit, ça affectera plus. Ah, ok. Ok, cool. Fait que si tu réussis à négocier le retrait du compte en recouvrement au dossier, que tu ailles payer 10 cents dans la piastres ou 1 piastres 1 pour 1, ben, ça ne changera pas grand-chose. Fait que là-dessus, il n'y a pas vraiment… Tu n'as pas vraiment de te casser la tête. De toute façon, quand tu fais une entente, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans le compte, ce que tu vas voir, ce n'est pas vraiment le montant à payer, ça va être marqué « fermé ». Ça, ça veut dire que ça a été réglé. Ok, parfait. Il y a quelqu'un dans le groupe qui s'appelle Sala, qui a une question assez spécifique, qui a dit « Quelqu'un qui a une dette importante, qui prend plusieurs années à payer, mais qu'elle paie de façon constante, est-ce que sa carte de crédit peut monter en haut de 750? » C'est assez précis comme question, mais je vous l'ai posé. En fait, il y a deux points là-dedans. Le premier, la dette est importante, ça dépend. Parce que si la dette est de 50 000 $, c'est quand même important pour la majorité des gens, c'est quand même important. Sauf que si tu as, pour 150 000 $ ou même 200 000 $ en carte de crédit et en marge de crédit, là, on revient avec ton ratio d'utilisation du crédit. 50 000 $ sur 200 000 $, tu es à 25 %, il n'y a rien de pas correct au dossier de crédit. 25 % de ratio d'utilisation du crédit, c'est encore ta fab. Donc, ton pointage de crédit peut être très bon avec ça. C'est sûr que si tu as 50 000 $ de dette sur 50 000 $ ou même 60 000 $, là, c'est énorme. Si tu as 50 000 $ sur 40, là, c'est affreusement dégueulasse, mais tu peux avoir un bon pointage. Le deuxième point de la question, c'est le 750. Après toutes les années que j'ai travaillé dans les dossiers de crédit, avoir plus que 750, ça ne sert absolument rien. Le target que j'ai pu découvrir à travers le temps, là, c'est 720. 720, c'est le bon target. 750, aucun intérêt. À 720, c'est pour dire, il est temps que tu passes à l'action que tu fasses de quoi. Parce qu'il est trop élevé. Parle-moi, justement, de ça. Comment ça fonctionne, les notes de crédit? Je vais être honnête avec toi, le 750, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi une note parfaite? C'est quoi une note que je n'ai en personne va te prêter pour nous donner une idée de... Une idée... Pour donner une idée, 680, c'est le financement conventionnel. Tu peux avoir du financement à partir de 650. OK. Le financement au taux, il n'y a pas vraiment de minimum, eux autres. C'est juste que tu vas être troisième chance au crédit avec un taux d'intérêt. J'ai déjà vu 35 % d'intérêt. Ça fait que tu vas juste payer plus cher en intérêt. Donc, techniquement, 680, c'est pas mal où est-ce que tu es bon. Là, c'est sûr qu'il faut faire une distinction entre le pointage BQN des institutions financières et le pointage FICO ou celui que tu vas voir sur Equifax.ca et Transnion.ca. Il y a une différence entre les deux. C'est juste pour donner une idée. Mais moi, le target, comme je disais tantôt, 720 avec Equifax.ca et Transnion.ca, c'est le target qui est bon parce que le maximum, c'est 900 et le minimum, c'est 300. OK. Donc, ce que tu veux vraiment, c'est tout le temps, c'est le strict minimum. Puis, même quelqu'un qui a bien fait une faillite, qui n'a pas niaisé avant la faillite. Moi, j'avais été mal conseillé avant ma faillite. Moi, j'avais 12 cartes de crédit à ce moment-là. Puis, j'avais été voir quelqu'un spécialiste en dossier de crédit à ce moment-là. Et il m'a dit, pas de problème, fais pas tes paiements, puis fais ta faillite plus tard. Fait que j'ai respecté ça. Mais moi, je me suis ramassé à travers le temps que je me suis rendu compte que c'est la pire chose à faire. La meilleure chose, si quelqu'un a besoin d'une proposition de faillite, c'est que tu fais tous tes paiements, puis du jour au lendemain, faillite, proposition. Si tu fais ça, ton pointage de crédit devrait rester encore des alentours de 600, 650, des fois même 700. Parce qu'il va juste avoir... En fait, c'est parce que ce qui arrive, c'est que lors d'une faillite ou d'une proposition, il y a une mention au dossier de crédit, comme quoi qu'il a fait une proposition ou une faillite. Mais ce qui fait mal, c'est pas ça. C'est tous les paiements en retard ou non effectués qui ont été faits sur tous les autres comptes de crédit avant. Fait que s'il n'y a aucun paiement en retard, la seule affaire négative qu'il y a, c'est la proposition ou la faillite. Fait que ton pointage n'est presque pas affecté. En temps normal, 600 et plus, c'est facile à avoir. Mais à partir de 700, 720, c'est là qu'on est dans l'action. Puis tu mentionnais d'aller voir son score de crédit sur Equifax, etc. Il y a différents services. Puis il y a des services comme Boruel où ils donnent ta cote de crédit, puis c'est gratuit. Puis il y en a d'autres qui veulent te charger un abonnement de X par mois. Est-ce que ça sert à quelque chose de payer pour avoir accès à sa cote de crédit? Je vous dirais que pour monsieur, madame, tout le monde, que je rentre dans la section de la majorité de la population, utiliser ça, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on est un entrepreneur ou un investisseur immobilier, c'est à éviter. OK. Pourquoi? OK. Pour la simple et unique raison qu'il y a deux types d'intermédiaires qui vont offrir gratuitement le dossier de crédit. Il y a les sites comme Boruel, Crédit Karma, Rate Hub. Tu sais, eux autres, ils l'offrent gratuitement. Et il y a les institutions financières aussi qui l'offrent gratuitement. Sauf que la problématique de ça, c'est que, puis j'avais même fait une vidéo dernièrement, parce que ça m'énervait de voir tout le monde, de dire, ah, va voir là-dessus, c'est gratuit. En fait, c'est que, tu sais, si c'est gratuit, eux autres, ils doivent faire leur argent à quelque part, là. Parce que ça leur coûte de quoi? Oui. De un. Fait que si c'est pas toi qui payes, ça veut dire que tu es le produit. Tes informations sont vendues à quelque part. Fait que si tu veux faire ça, sois pas étonné si tu reçois des promotions que tu as aucune idée pourquoi tu reçois à travers le temps. Ben, c'est parce que tes informations ont été vendues à quelque part, si tu fais affaire avec des intermédiaires. Et les institutions financières, en réalité, c'est qu'ils vont juste se ramasser toutes les informations qui ont besoin sur toi. Une institution financière, la seule fois qu'elle devrait avoir accès à ton dossier de crédit, c'est quand tu fais une demande de financement. Pour qu'elle puisse prendre sa décision au moment de la demande. Puis toi, tu peux t'arranger qu'au moment de la demande, ton pointage de crédit soit super bon. Je comprends. Ce que tu dis, c'est dans le fond, ça pourrait te nourrir sur une demande de financement éventuellement. Oui, c'est ça. Parce que le pointage de crédit, là, c'est comme des montagnes russes. Tu peux les faire monter, tu peux les faire descendre, dépendant de ton utilisation, tes connaissances, tes compréhations. Et moi, j'ai aucun problème à dire, tu te retrouves avec un pointage de 650, 600, même... Ça ne me dérange pas, ça. La seule chose, c'est que quand tu vas chercher du financement hypothécaire, on va mettre toutes les stratégies en place pour que ton pointage de crédit se retrouve au moins à 6,80, 700, pour que tu sois capable de passer à ton financement. Ça fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avant ton financement, puis après le financement que tu avais avant, entre deux financements, tu peux bien te ramasser n'importe où. Je m'en contrefous. Sauf que si tu vas sur ton institution financière pour avoir ton dossier gratuit, les autres, ils le voient à toutes les fois que tu vérifies, ils vont avoir accès à cette information-là. Ça fait que là, si tu arrives au financement, puis tu as un pointage de 750, super bon, mais qu'ils savent qu'à travers toutes les fois que tu as regardé ton dossier, tu t'es ramassé jusqu'à 600, 650, là, ils vont dire « Regarde, il y a quelque part, tu nous caches de quoi ? » Tu parles ton pouvoir de négociation. Toi, est-ce que tu payes pour… T'es-tu abonné à Equifax ou un de ses serviteurs ? Ouais, ben moi, ça fait… Ça fait des années que je suis abonné, je ne peux même pas dire. C'est quoi ton forfait ? Je sais qu'il y a différents forfaits. Tu payes combien ? Ah ben moi, je prends le forfait illimité, que je peux le voir autant de fois que je veux. Je me rappelle même pas combien. C'est tellement… C'est comme Netflix qui rentre et tu ne t'en rends même pas compte. Mais c'est la même affaire pour moi. Sauf que moi, techniquement, je le mets dans ma business parce que, de certains points, c'est une information qui est importante pour ma connaissance, pour la business, parce que je suis une business des crédits. Pour moi, c'est facile, je ne vois pas passer. Mais c'est autour de 16-20$ par Equifax ou Transunion. Fait que mettons 40$ par mois que ça me coûte pour avoir ça. Moi, c'est ce que je prends. Pour la majorité des gens, une fois aux 6-9 mois, c'est correct. Tu le payes pour un, après ça, tu payes pour l'autre. Puis, tu regardes ce qui se passe. Pour les investisseurs immobiliers ou les entrepreneurs qui ont besoin de financement, là, l'abonnement mensuel pourrait être intéressant pour voir tout ce qui se passe, pour vraiment bien t'enligner tes flûtes pour peut-être te demander le financement que tu as à avoir. Puis, j'ai une question d'Antoine. Il dit, à l'heure actuelle, c'est quoi les institutions ? Quelles institutions financières n'affichent pas l'hypothèque au bureau de crédit lorsque l'hypothèque est prise au personnel ? Je ne comprends pas la question. Est-ce que toi, tu comprends ? Oui. En fait, je te dirais que je suis devenu l'expert au Québec en termes de financement créatif pour ne pas nuire au financement. Et c'est un peu moi qui ai découvert le fait qu'on peut utiliser certaines institutions financières qui n'apparaissent pas au dossier de crédit. Donc, je connais les techniques, les institutions financières qu'on peut utiliser qui n'affichent pas l'hypothèque au dossier de crédit personnel. Donc, ce qui arrive, c'est que si tu vas avoir un parc immobilier de 10 immeubles, si les 10 hypothèques apparaît à ton crédit, tu vas avoir la misère à te rendre jusque-là. Sauf que si tu t'arranges pour que les 10 immeubles que tu achètes, il n'y en a pas une qui apparaît au dossier de crédit, à chaque fois, ça va paraître comme si c'était la première transaction que tu fais. Donc, pour répondre à la question, en réalité, je ne veux pas y répondre en live comme ça. De un, ça se change à travers le temps. Deuxièmement, c'est un des points qui fait ma différence entre moi et n'importe qui, même courtier hypothécaire. Il y a beaucoup de courtiers hypothécaires qui ne connaissent même pas ça. Ça, c'est une des raisons. Et la deuxième raison, c'est que si tu comprends toute la game et la stratégie en arrière de ça, t'as beau avoir une hypothèque qui apparaît pas au dossier de crédit, si t'as pas pensé aux autres aspects et aux autres stratégies qu'il faut mettre en place, ça sert absolument à rien. Faut comprendre tout le concept. Si tu veux le savoir, faut-tu qu'il s'abonne à ton club Ma Santé Financière? En fait, ça serait la meilleure façon de faire pour l'avoir, oui, parce que pour les membres de Ma Santé Financière, ils ont accès à ça. Donc, la liste de toutes les institutions financières qui apparaissent pas au dossier de crédit personnel quand t'as fait une transaction au personnel et toutes les institutions financières qui affichent pas au dossier de crédit personnel l'hypothèque quand t'as jeté via une société par action. Donc, il y a vraiment les deux points. Puis, c'est de l'information qui sont accessibles. Mais c'est pas juste le fait d'avoir ça, c'est de comprendre parce que là, il y a ton rapport d'impôt. Si t'as jetté un immeuble et que l'hypothèque apparaît pas au dossier de crédit, mais que tes revenus de location apparaissent sur ton rapport d'impôt, ils sont pas vite-vite et brillants les institutions financières, mais ils sont pas caves non plus. Pas d'hypothèque, mais t'as un revenu de location sur ton rapport d'impôt, puis t'aurais techniquement un immeuble sans dette, mais que t'es endetté de plusieurs autres endroits, puis ça marche pas. Fait qu'ils s'en rendent compte. Fait que c'est pour ça, il y a une façon de faire, il y a une stratégie à mettre en place pour que ça fonctionne. Puis là, on parle beaucoup de carte de crédit, puis pour beaucoup de gens, parce que toi, tu viens d'une perspective, tu parles des entrepreneurs, des gens qui utilisent la dette pour investir en immobilier, mais c'est quoi les autres sources de dettes? Tu sais, c'est quoi les bonnes manières d'utiliser le crédit, puis les mauvaises manières? Ben, la mauvaise manière, c'est assez simple. C'est de prendre le crédit pour s'endetter, d'acheter des affaires qui n'ont pas de valeur, ou d'acheter des affaires. C'était comme moi, le mariage, en réalité, ça n'a pas été ses cartes de crédit, mais mettons que ça a été pas mal plus cher que je pensais. C'est la première fois où je me mariais, puis mettons que c'est un passé zibier, pour tous les conseillers aux gens de se marier, ça coûte excessivement cher. Donc moi, je me suis un peu endetté à cause de ça. Fait que ça, c'est des mauvaises dettes. Ça, c'est des mauvaises dettes que j'ai faites, puis que beaucoup de gens font. Donc c'est tout d'acheter des affaires qui n'ont pas de rendement, il n'y a pas de liquidité qui rentre, il n'y a pas d'actifs en arrière. Après ça, l'utilisation du crédit pour s'enrichir, c'est, tu prends de l'argent. En fait, ce n'est pas juste les cartes de crédit, mais c'est n'importe quoi. C'est de prendre de l'argent qui a un coût X, tu fais un investissement qui te rapporte Y, puis tu veux que Y moins X soit positif. C'est juste pour ça que tu veux. Que ça soit une carte de crédit à 20 %, si ce 20 % te permet de générer du 100 %, t'es 80 %, ça fait qu'on s'en fout là, c'est super bon. Sauf que si ton rendement est de 15 %, tu viens de perdre, c'est sûr. Il faut que tu regardes ça. Les cartes de crédit, j'aime beaucoup, parce qu'on peut s'arranger pour avoir des taux d'intérêt qui sont en bas de 2, 3, 4 %, facilement. Écoute-moi ça, parce que j'avais déjà, puis en plus on a un comparateur de cartes de crédit sur le site d'Arbican, puis il me semble que les cartes à intérêt réduit sont 9, 10 %, non? Ça, c'est les cartes de crédit à taux réduit de 1. Les cartes à taux variable qui existent, ça, c'est des cartes de crédit qui sont basées sur le Prime. OK. Donc, le taux de directeur. Pas le taux de directeur, mais le taux de la banque. Comment on fait, par exemple, des cartes de crédit comme ça? Tu sais, c'est Prime à 0, plus 1, ça ne fait pas beaucoup. Ben, c'est Prime plus, le plus bas, je pense que c'est 3 %. Fait que c'est Prime plus 3, fait que c'est vraiment… Est-ce que je t'ai le gil? Ben, c'est un bon dossier de crédit, probablement que oui. En fait, ce n'est pas compliqué. Tu sais, ça, c'est les grandes banques qui offrent ça. Ce n'est pas les banques comme Canadian Tower ou Choix du Président. Tu sais, c'est vraiment les grandes banques qu'on connaît qui offrent des cartes de crédit comme ça. Ça, c'est des taux variables. Puis, tu as les cartes à taux promotionnels, qui sont soit pour des nouvelles demandes ou pour des cartes de crédit actives. Ça, c'est des… Ils veulent t'avoir comme client. Fait qu'ils te font une promotion. Tu sais, si tu as été au Canadian Tower, peut-être que tu t'es déjà fait dire, « Hey, si tu demandes la carte de crédit au Canadian Tower, on te donne une calculatrice ou un rabais ou quelque chose. » Beaucoup de magasins, beaucoup de cartes de crédit font ça. Ils vont te donner des points où… On te donne assez de points pour faire un aller-retour en avion pour un voyage à courte durée, à courte de distance. Fait que ça, c'est tous des attraits à points ou à rabais. Mais il y a aussi des cartes qui vont t'offrir, dis, 1 ou 2, 3 % d'intérêt pour une période de temps. Fait que ça peut être 6, 9, 10, 12 mois. Donc, tu peux avoir… Tu sais, comme… Je pense que c'est la semaine… Cette semaine, c'est vrai. Ouais, c'est cette semaine. Il y a un gars qui m'a dit… Qui me posait la question… Qui me posait la question, mais qui m'a dit que lui, il a reçu une carte de crédit à 0 %. Il y avait 20 000 de disponibles dessus. Fait que lui, il y a 20 000 à 0 % pour 10 mois. Donc, ça, c'était une carte de crédit qu'il y avait déjà. Fait que les cartes de crédit qu'on fait à la demande pour des promotions comme ça, ou des fois, de juste bien gérer son crédit permet d'avoir accès à des promotions comme ça. Fait que quand tu es capable d'avoir des cartes de crédit à des taux de 1, 2, 3, 4 %, tu peux facilement prendre cet argent-là puis faire l'investissement avec. Tu fais du cash. Je savais que les CPA, ils ont des cartes de crédit à des taux qui étaient ridiculement bas, mais je ne savais pas que madame, tout le monde, il faut avoir une carte de crédit à 3, 4 %. Ouais, tout le monde… En fait, il y a une carte de crédit à taux promotionnel. Tu fais une toute ta recherche-là sur Google, tu vas en trouver plein. Ben plein. Il y en a… Moi, j'ai fait une petite liste là-dessus. Il y en a… Il y en a peut-être une cinquantaine. OK. Que tu peux avoir, fait que… Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans une logique de… Tu sais, d'investissement, mais qui vont profiter des promotions… Tu sais, tu mentionnais les calculatrices, mais des fois, c'est… C'est ça, c'est un voyage ou… Il y en a qui donnent des iPads quant aux… Ah ouais. Puis qui accumulent ça puis qui est ferme. Est-ce que c'est mauvais, ça, d'ouvrir puis de fermer? Ben, en fait, c'est mauvais sur plusieurs points. Le premier, on revient par rapport au ratio que j'ai parlé tantôt, le ratio d'utilisation du crédit. Si tu fermes une carte de crédit… Si je reviens avec l'exemple que j'avais fait, là, tu avais fait une carte de 10 000 puis une autre carte de 10 000, 20 000 avec 5 000 d'utilisation, tu es à 25 %. Si tu en fermes une, parce que, mettons, que tu ne l'utilisais pas, ben là, tu te retrouves juste avec une de 10 000, 5 000 sur 10 000, ben là, ton ratio vient de passer de 25 à 50. Fait que ton pointage de crédit va diminuer juste à cause de ce ratio-là. De un. De deux, qu'est-ce qui arrive, c'est que pour 35 % du pointage de crédit, c'est calculé en termes d'hystériques de paiement. Donc, tous les paiements que tu as faits à travers le temps sont comptabilisés et si tu fermes une carte de crédit, ça n'aura pas un effet négatif sur ce ratio-là, c'est juste que ça n'en aura plus de positif. Parce que toi, tu veux accumuler des hystériques et plus tu as de bons hystériques, mieux c'est pour toi. Fait que si tu fermes une carte, c'est juste que là, tu te retrouves à ne plus pouvoir créer de bons hystériques pour cette carte-là. Ce qui fait que ça ne va comme pas nuire, mais pas aider ton pointage. Fait que ça peut, d'un certain point, à cause du fait que tu as diminué ton ratio, ça peut faire, augmenter ton ratio, ça peut faire diminuer ton pointage. Fait qu'à la base, idéalement, je n'ai jamais fermé de carte. Ok. Puis, en terminant, on est dans une situation, il y a plein de gens qui sont au chômage présentement, puis je suis sûr qu'il y a plein de gens aussi qui ont des problèmes financiers. Ce serait quoi tes conseils à ces gens-là qui n'ont pas... Justement, il y avait un train de vie qui fonctionnait avec un emploi, ils n'ont plus d'emploi, ils ont peut-être le 2 000 $ du PCU. Ce n'est pas assez pour faire tous les paiements. Est-ce qu'il y a des paiements plus importants à faire que d'autres quand on n'a pas les moyens de faire face à toutes ces obligations? C'est quoi les conseils que tu aurais à donner à quelqu'un qui fait face à une situation comme ça? J'aurais tendance à dire, va voir ton dossier de crédit, puis toutes les dettes que tu vois là, c'est celui où tu dois faire le paiement minimum ou le paiement exigé. OK. Ça, c'est la façon simple de répondre à la question. Parce que si le compte apparaît, si tu ne fais pas ton paiement, tu vas avoir un paiement en retard ou non effectué à ton dossier de crédit. Ça, ça va nuire à ta situation. Ça, c'est la première façon, si je peux dire, vraiment simple et vraiment logique de le faire. Pour être précis, si tu allais voir son dossier, est-ce que ça serait d'aller payer un Equifax ou un TransUnion ou prendre la version gratuite? Ça serait quoi le… Ben, là, c'est sûr que si on est en termes de… tu n'as vraiment pas beaucoup d'argent, ça veut dire probablement que tu n'es pas en idée d'investir en immobilier ou de partir dans un business qui a besoin de cash. Ça fait qu'à ce moment-là, oui, tu peux prendre la version gratuite, mettons de BorrowWell ou n'importe quoi, peu importe. Ça te permet d'avoir accès aux comptes, aux informations. Ça va te permettre de voir gratuitement une première fois qu'est-ce qu'il y en est. Après ça, mettons, tu peux décider, si à un moment donné, c'est juste pour te donner une bonne idée et que tu le sais que plus tard, tu vas vouloir te lancer un immobilier, ben, tu vas chercher l'information que tu as besoin, tu arrêtes ça là, puis après ça, tu vas… quand tu t'en ressors, ben là, à ce moment-là, tu vas pouvoir… tu vas pouvoir vraiment aller chercher ton dossier, pointage sur Equifax et TransUnion, puis vraiment enligner tes affaires. OK. Mais sinon, les pires choses… Oui. Le cellulaire. Ça, c'est le pire. Ça et les gyms. Les abonnements au gym, là, on voit souvent ça, là, tu sais, le début de l'année, là, les gens sont tous contents de prendre un abonnement, puis après deux, trois mois, ils sont allés, puis ils ne veulent plus payer l'abonnement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine que les gyms doivent avoir des plugs directs avec les agences de recouvrement. Dès que tu ne fais plus ton abonnement, tu ne payes plus ton abonnement, tu es rendu en agence de recouvrement. Ça fait que ça, ça nuit énormément. Puis les cellulaires aussi. Ça, les affaires, j'étais en voyage, j'avais oublié de fermer mon cellulaire, je me suis ramassé avec une facture de 100, 200, 300 piastres. Tu décides de ne pas payer. Ben, j'ai vu du monde se faire refuser du financement hypothécaire pour des cellulaires pas payés. Le pire que j'ai vu, c'est un financement refusé pour un 14 dollars de ne pas payer sur son cellulaire. Ça, c'est le pire. C'est ridicule. Des fois, tu sais, il y a des affaires comme ça où tu ne le savais pas. Tu as fermé le compte, tu pensais que tu avais payé, puis là, il y a un jour d'action plus qui arrive sur la facture puis tu as déménagé. Ben, en fait, c'est pour ça que c'est important de regarder ce dossier pour éviter ça, de un. Puis, de deux, on est à l'heure informatique. Il n'y a pas de raison. Même si tu déménages, ton courriel n'a pas changé. Tu peux encore te connecter au compte. Tant ou ce longtemps que tout n'est pas fermé, tu regardes. Moi, ce n'est pas compliqué. Le premier du mois, il n'y a pas personne qui peut m'appeler réellement. C'est toujours booké à mon agenda, c'est fermé. Moi, je fais le tour de toutes mes factures, de tous mes comptes, de tous mes trucs, juste pour voir si tout est à jour, tout est correct, pour savoir les montants que j'ai à payer. pour dire, regarde, à telle date, il faut faire tel paiement. Le premier du mois, il est moins réservé à ça. Il n'y a pas un paiement en retard qui peut passer vraiment parce que tout est fait le premier du mois. Puis, c'est ça, même pour les cellulaires, c'est souvent ça qu'on voit, un changement d'adresse, mais ton compte, j'ai un compte Fido que ça fait des années que je n'ai plus de compte réellement avec eux autres, mais je suis encore capable de me connecter sur mon compte en ligne pour voir les vieilles factures. Non mais écoute, ça m'est arrivé, je ne sais pas, c'était avec un compte cellulaire quand j'ai demandé une demande de financement, qui est arrivé, tu dois genre, quelques piastres, c'était peut-être 50 piastres, un vieux cellulaire d'il y a 7 ans. s'ils m'avaient appelé, je les aurais payés, mais là, je les ai payés, puis là, ça a été compliqué, il a fallu que je me suis battu pour qu'ils me donnent une lettre, comme quoi j'ai payé mon vieux. Je ne me souviens plus que c'était quoi le montant, mais c'était moins que 50 piastres. Puis après ça, j'ai eu mon financement finalement, mais tu as raison que je n'aurais pas dû traîner cette affaire-là. Si j'avais checké mon dossier de crédit, je l'aurais vu avant. C'est juste qu'il n'y a personne qui connaît vraiment ça, le dossier de crédit. Même les investisseurs immobiliers, les entrepreneurs, ça devrait faire partie de leur devoir en tant qu'investisseurs ou entrepreneurs de connaître puis de regarder ça, parce que c'est ce qu'ils vont faire. C'est con, mais ça peut être un des points qui fait la grosse différence entre réussir puis être capable de grossir sa business, parce que si tu es refusé au refinancement ou à un financement, tu n'as pas le cash que tu veux, donc tu n'as pas l'expansion où tu peux. À ce moment-là, ça peut faire toute une différence. C'est vraiment important de regarder ces dossiers. Je travaille beaucoup là-dessus pour essayer de faire en sorte que tout le monde découvre c'est quoi le dossier pour être sûr que personne n'arrive ces affaires-là ou en tout cas, que ça n'arrive plus le moins possible. Cool. Merci beaucoup, Philippe. Écoute, moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. C'est super apprécié que tu as pris le temps de répondre à mes questions. puis je te souhaite une bonne soirée. Ben, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.